Alors il ne s'agit pas d'extraits vidéo mais d'extraits sonores. D'abord on entend un homme s'exprimant en langue aoussa, c'est la langue la plus parlée dans le nord du Nigeria. Cet homme dit appartenir à la secte islamiste Boko Haram. On entend ensuite Tanguy Moulin-Fournier, le père de cette famille, enlevé le 19 février dernier. Il s'exprime sous la contrainte. Prudence pour le moment car il n'y a encore aucune authentification officielle. Même si en recoupant sa voix avec la précédente vidéo, il ne fait quasiment aucun doute que c'est bien lui qui s'exprime. M. Moulin-Fournier parle en français puis en anglais. Il s'adresse tout d'abord à l'ambassadeur de France au Nigeria. Et d'après ses déclarations, le message a été enregistré ce vendredi au moment de la visite du ministre français des affaires étrangères Laurent Fabius au Cameroun puis au Nigeria. Nous sommes détenus depuis 25 jours dans un endroit déserti, dit M. Moulin-Fournier. Nos conditions de vie sont très dures, explique-t-il, notamment pour les enfants. Nous perdons nos forces chaque jour et commençons à être malades, ajoute-t-il. Nous ne tiendrons pas longtemps. Il rappelle ensuite les exigences de la secte Boko Haram qui veut la libération de ses femmes et de ses enfants emprisonnés au Nigeria. Et demande à l'ambassadeur de France, je cite, tout mettre en œuvre pour qu'une solution soit trouvée. M. Moulin-Fournier, dans un deuxième temps, s'adresse au président camerounais Paul Biya qu'il présente comme le seul espoir de libération de sa famille. Il dit, ils nous libéreront si vous libérez les hommes qui ont été arrêtés au Cameroun. Il rappelle à nouveau les conditions de détention et puis conclut son message en affirmant que Boko Haram pourrait menacer le Cameroun. Boko Haram, dit-il, ne veut pas entrer en conflit avec le Cameroun. Mais si vous arrêtez à nouveau leurs membres, précise-t-il, ils multiplieront les enlèvements et les opérations suicides avec plus de vigueur qu'au Nigeria. Sous-titrage Société Radio-Canada